et le les amis j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner bienvenue nouveau sur la chaîne j'espère que machin vous apportera un petit plus en cuisine alors aujourd'hui j'avais envie d'un sorbet au tamarin sorbet à la maorèse accompagné de bons petits beignets en tout cas c'est le combo parfait les amis aujourd'hui je vais vous montrer comment je possède pour faire mais sorbet allez sans trop tarder du coup pour faire mes sorbet là j'ai mon tamarin qui est au congélo de l'eau du sucre ici j'ai du colorant alimentaire de la vanille qui commençait à sécher que je mets dedans pour plus de goût optionnel voilà le tamarin est en train de décongeler s'il était au congélo donc j'ai laissé un peu décongelé on va faire avec et ici j'ai mes gobelets voilà mes gobelets en plastique ils vont me faciliter la tâche et les petits bâtonnets pour faire le sorbet en tout cas c'est tout ce dont on a besoin pour faire les sorbet pour commencer je vais essayer de couper ça ce qu'il n'est pas vraiment décongelé je vais essayer avec la main voilà donc avec la main je vais juste prendre disons la moitié pour les dîner dans le jeu mettre de l'eau et le laisser vraiment se décongeler dans l'eau tranquillement avant de venir à faire les sorbet donc là je galère un petit peu mais je vais y arriver à prendre juste la moitié du tamarin pour ceux qui connaissent pas des tamarins je vais mettre une photo juste à côté là pour que vous puissiez voir ce que c'est donc là il a déjà été décortiqué donc là on a juste l'intérieur c'est à dire les pulpes voilà donc je vais laisser la veille je vais laver la main je reviens du coup j'ai laissé ça de côté après avoir bien lavé les mains je vais mettre un litre 5 d'eau dans la moitié du tamarin et je vais laisser ça comment dire décongeler où j'ai laissé ça se dilue en tout cas j'ai laissé la pub bien ramollir après on va venir en faire les sorbets donc comme j'ai dit j'ai du cg de la vanille pardon qui commençait à sécher je vais mettre dedans et ça va vraiment donné du goût donc je vais venir emballer tout ça je vais les films et voilà j'ai filmé et j'ai laissé ça quelques instants j'ai faire ma vie à côté à peu près 30 minutes en faut pas abuser non plus j'ai laissé ça 30 minutes à peu près après je vais revenir pour continuer vous sorbet a tout de suite les avis moments later du coup après 30 bonne minute là je reviens regarder déjà juste à l'oeil on voit vraiment que ça bien ramolli avec une main bien propre là je vais venir écraser et récupérer bien la pulpe toute la pulpe donc la regarder je vais posséder de cette façon voilà donc je viens écraser fois les doucement ne vous faites pas mal avec les tiges qui peut y avoir sur l'état marin donc là j'y vais en accéléré et après avoir bien bien récupéré toute la pulpe enfin une fois qu'on est sûr qu'on a bien 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 tout écrasé tout bien on voit là on va venir le tamiser enfin le le filtré voilà donc là je vais filtrer mota marin et pour m'assurer que j'ai bien tout tout récupéré je vais prendre un peu d'eau je vais venir mettre un petit peu et encore venir voilà tourner comme ça de telle façon à ne rien rien jeter oups donc comme vous voyez les amis la juin plus d'eau je vais écraser encore et récupérer vraiment toute la pulpe qui peut rester et après ça je vais jeter les les noyaux là voilà et les tiges et les voilà en tout cas ça on jette et on continue nos sorbet du coup là moi j'ai envie de sorbet bien 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 concentré au tamarin mais si vous voulez juste avoir un peu de goût de tamarin vous pouvez rajouter de l'eau mais moi je vais pas rajouter de l'eau là comme vous voyez je vais mettre mon comment on appelle ça mon truc alimentaire l'armée mon 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 colorant alimentaire je perds mes mots excusez moi du bruit à l'extérieur en tout cas donc là je vais mettre mon colorant alimentaire donc l'acide du colorant liquide j'ai peut-être avec le colorant en poudre ça prendra plus de couleurs mais moi j'ai fait avec ce que j'avais les amis je vous mettrez un lien amazon pour trouver le colorant en poudre si vous en voulez si besoin pour faire les sorbet les amis ainsi que les bâtons donc là je vais vous expliquer mais pas donc quoi ils sont aussi maigres bref donc là j'ai mis du sucre vous mettez le sucre à votre goût et il faut bien 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 tourné pour être sûr qu'on a bien 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 du tout le sucre à l'intérieur et une fois qu'on est sûr que tout le sucre est bien dilué on vient venir placer nos gobelets en plastique on va dire oui donc moi j'ai choisi cela pour me faciliter ici vous en avez pas je vous mettrai un lien amazon pour pouvoir en avoir soit les mêmes ou sinon des similaires et au pire des cas n'hésitez pas à utiliser des boîtes de de yaourt comme au bled au bled qu'on allait acheter les sorbet chez les dames qui les faisaient faisait ça dans des boîtes de yaourt récupérer et ça faisait vraiment la ferme et je vous mettrai un lien pour avoir les mêmes gobelets ou des similaires et là comme vous voyez mes bâtons j'en mets deux parce que là vous voyez ils sont ils sont comment dire ils sont coupés de façon très très fin du coup c'est pas vraiment les bons et je vous mettrai un lien amazon pour voir les bons bâtons les bons bâtonnets pour faire les sorbet sont plus épis et plus plus résistant moi j'ai jamais que ça du coup j'ai pris ce que j'avais en cuisine c'est ça que j'en mets deux pour que ça puisse bien tenir et pas se casser au moment de décongeler les sorbet c'est ça que j'en mets deux à chaque fois dans le dans les verres et je les passe toujours sous l'eau dans l'eau avant de mettre dans mes verres pour faire les sorbet les amis voilà les explications en tout cas n'hésitez pas à regarder les liens que je vous mettrai en barre d'infos pour pouvoir vous acheter vos bâtonnets et vos gobelets et aussi le colorant pour faire vos sorbet à la maison comme au bled donc après avoir bien placé tous mes éléments je viens me rassurer que j'ai bien 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 tout y est tout mon sucre que mon sucre est bien dilué et après bas il ya plus qu'à mettre dans les verres tout simplement les amis en tout cas c'est sorbet c'est toute mon enfance et même quand je vais en vacances encore maintenant à mayotte bas la case sorbet et voilà est obligatoire avec des bons petits beignets en tout cas à la fin vous verrez avec quoi je vais déguster mes sorbet donc c'était juste petite envie du jour donc là je vais bien remplir mes verres de façon à ce qu'ils soient bien comment dire positionné avec les les bâtonnets voilà je vais pas trop les remplir non plus donc je et je perds mes mots désolé en tout cas en passant n'oubliez pas de vous abonner les amis de liker de partager et d'activer la cloche bien rater de prochaines vidéos donc là je finis de remplir mes petits verres voire on va continuer avec notre cette de sorbet donc c'est sorbet là c'est toute l'enfance des petits maorais des petits maorais ou tous ceux qui habitent à mayotte en tout cas ceux qui ont grandi à mayotte connaissent ça et c'est vraiment trop trop bon donc après avoir fini de remplir mes petits verres de sorbet bébé a plus qu'à congeler donc moi je vais les mettre dans mon bac comme ça qui vont congélateur voilà je vais essayer de les placer de façon à ce que les bâtonnets sont bien côte à côte afin qu'ils soient bien résistant au démoulage tout à l'heure quand ils seront bien bien frais donc vous voyez je vais mettre côte à côte comme ça et après je vais les mettre dans mon bac qui va au congé l'eau du coup les amis je mettrai comme je vous ai dit un lien avec des bâtonnets plus épais plus costauds à retrouver sur amazon pour vous faciliter la tâche parce que les miens là j'ai fait vraiment avec ce que j'avais comme je dis toujours fait avec ce que vous avez n'allez pas vous endetter là bas pour un mois je fais avec ce que j'ai et je vous donne les bons plans pour avoir les bonnes choses si vous en avez pas en cuisine pour vous secourir bref voilà donc là je vais placer tout ça dans mon bac et après ben on met ça on va mettre ça au congé l'eau minimum quatre heures on va dire pour que ça puisse bien bien prendre et qu'au démoulage sa part ça passe à part quand ça part pas en cacahuète et je vais blesser avec le français donc là les deux qui restent j'ai plus de place je vais essayer de les mettre ailleurs allez je vais mettre ça au frais les gars au congé l'eau pendant quatre heures et je vous retrouve tout de suite pour le résumé les leaders bref me revoilà les amis pas trois jours après mais 4 heures ou 5 heures après je sais plus et voilà nos sorbets qui sont prêts à regarder comment ça a bien pris donc pour démouler on vient les tourner sinon on les passe un peu dans l'eau enfin sous l'eau et après ça se déboule tout seul regardez moi ça le samara 1 1 en dessous cas les connaisseurs vous connaissez les amis j'espère que mon petit partage vous aura plu regarder avec quoi j'ai dégusté tout ça avec des bonbons bonbons beigné à lala à lala qu'est ce qu'on peut dire en tout cas j'espère que mon partage les amis vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à l'aïque et à partager activer la cloche pour ne réater de mes prochaines vidéos prenez ceux de vous et de vos familles les amis et je vous dis rendez vous à la prochaine vidéo des bisous